Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin sur ce webinaire en lien avec la Gazette des communes pour évoquer ensemble la démocratie participative, comment mettre en œuvre cette démocratie participative dans votre commune. Cette session va d'abord débuter par une présentation d'une vingtaine de minutes de quelques éléments d'actualité autour de la démocratie participative, quelques outils qu'on peut également utiliser. Je vous invite d'ores et déjà à poser vos questions puisqu'on prendra une vingtaine de minutes pour également répondre aux questions. Il suffit d'utiliser l'onglet questions qui est situé en bas à droite du menu pour pouvoir poser les questions. J'y répondrai à la fin de l'intervention, mais les questions peuvent être posées déjà dès maintenant et pendant toute mon intervention. Nous allons donc regarder ce matin les questions autour de la démocratie participative, voir que c'est une question qui est revenue aujourd'hui dans l'actualité, de la crise des gilets jaunes, comment de cette demande de démocratie participative, de cette démocratie de proximité, comment on peut arriver à construire à l'échelle d'un territoire une démocratie locale peut-être plus sereine, plus apaisée, davantage structurée. Je vais essayer pendant le temps imparti de vous donner quelques éléments relatifs à des mécanismes de concertation qui sont pérennes, qui s'inscrivent dans le temps, et puis d'autres qui sont plus épisodiques. Il y a des aménagements urbains, et puis d'autres qui sont aujourd'hui innovants et qui peuvent aussi servir d'appui à une démocratie de proximité organisée et structurée. Cette démocratie des ronds-points aujourd'hui qui se débloque est une démocratie de proximité qui répond à une très large demande. On a vu depuis le mois de novembre qu'il y avait un besoin de proximité, un besoin d'être entendu, écouté, et de participer également à la décision. C'est la demande notamment du Rennes-Téradum d'initiative citoyenne qui demande à ce que les citoyens soient davantage associés aux décisions. C'est aussi tout l'enjeu d'une démocratie locale, c'est comment on peut passer de cette démocratie spontanée, inorganisée, de cette demande de proximité, à une démocratie locale renouvelée, qui s'appuie sur des outils, qui soit au service d'une politique locale construite et qui permet de porter un certain nombre de projets à l'échelle des territoires. C'est ce qu'on va essayer de regarder pendant cette intervention, ce webinaire. Aujourd'hui, dans le cadre de la démocratie locale, beaucoup de villes, de territoires ont initié des modèles, ont initié des politiques publiques. Je crois qu'il n'y a pas de modèle unique qui pourrait être reproductible sur l'ensemble des territoires. C'est ce qu'on essaiera de regarder, mais plutôt proposer des outils qui vont ensuite s'insérer dans une dynamique locale et qui vont correspondre aux besoins, aux réalités du territoire. Et je crois que tout l'enjeu de la démocratie participative aujourd'hui, c'est de faire un peu du plus humain, du sur-mesure, pour que dans chacune des communes, chaque agglomération, on puisse construire des politiques de concertation qui soient vraiment adaptées aux besoins et aux demandes du territoire. Donc, l'objet de ce webinaire, comme je l'évoquais en introduction, c'est de vous donner un aperçu d'une formation de deux jours que j'anime au mois de juin, également au mois de septembre. Donc, cette formation, c'est comment construire une démarche de projet autour de la démocratie participative, en s'appuyant sur un certain nombre de modèles qui ont été mis en œuvre dans un certain nombre de territoires, et puis de voir aussi comment adapter aux réalités locales de chacune des communes, et comment on peut mener une démocratie locale sur le territoire qui s'inscrit dans la durée et qui correspond aux réalités et aux besoins locaux. Alors, la démocratie de proximité, c'est un enjeu important, puisque la dimension locale a été tantôt un lieu décrié, puisqu'on était en extrême proximité, proximité aussi du clientélisme, et donc comme quelque chose qui était un peu négatif, décrié, et comment aussi de cet enjeu de proximité, on en crée une dimension citoyenne, de participation, également d'innovation, c'est tout l'enjeu de cette démocratie de proximité, c'est comment aujourd'hui, le local peut devenir un lieu d'innovation, de participation, et un endroit où on construit des politiques publiques. Donc, à travers cette proximité, qui est aujourd'hui importante, et demandée par de nombreux habitants, il faut rétablir de la confiance, du lien social, et surtout, ce qui est important à l'échelle des collectivités, c'est de l'efficacité dans l'action publique, et comment aujourd'hui, la démocratie participative, ce n'est pas un frein, mais c'est plutôt un catalyseur, quelque chose qui va permettre de dynamiser nos politiques publiques, et de les rendre également plus efficaces. À un moment où les investissements sont également contraints, où il faut faire des choix, il faut que ces choix, qui sont arrêtés par la collectivité, soient aussi ancrées dans la réalité des territoires, et c'est comment cette démocratie proximité, elle est un plus pour faire vivre les projets qui sont importants et structurants. On avait aussi l'habitude de dissocier démocratie participative, démocratie reproductive, donc là, je ne vais pas, dans le temps imparti, développer trop ces questions-là, mais c'est vrai que la démocratie participative, au niveau local, elle est importante, et elle est aussi ancrée dans des éléments très concrets, même si on peut proposer des projets qui soient également très structurés, et qui permettent aussi de nourrir une réflexion importante, qui est également aussi importante pour mettre en œuvre les projets, mais aussi avoir des retombées aussi plus importantes. Alors, dans la démocratie de proximité, j'ai listé quelques éléments qui font qu'il y a des avantages à la mettre en œuvre à l'échelle des territoires. C'est tout d'abord une gestion publique efficace, elle est plus efficace lorsqu'elle est proche des usagers, il faut récupérer cette expertise d'usage, savoir quelles sont les attentes des habitants, quels sont leurs besoins, avant de construire un équipement, avant d'aménager un espace public. Donc, il y a vraiment une efficacité qui est ensuite donnée par cette démocratie de proximité. Cette démocratie de proximité permet aussi de mieux comprendre la complexité des problèmes, des demandes. Il y a souvent dans la gestion publique, la gestion des contradictions, comment gérer des demandes de stationnement pour des centres-villes, et en même temps, gérer des demandes de terrasses, gérer des aménagements urbains, et en même temps, des travaux. Il y a cette complexité qui est toujours présente dans les projets que l'on est amenés à mettre en œuvre, et la démocratie de proximité, par ces outils, va être des éléments de solution qui vont permettre de mieux planifier, de mieux préparer, et ensuite, faire en sorte que la décision soit aussi appropriée, comment les habitants, les commerçants, s'approprient ce projet, cet aménagement, pour ensuite davantage le vivre et mieux l'intégrer dans les réflexions. La démocratie de proximité, elle va aussi permettre d'enrichir les contenus. Il n'est pas rare qu'un projet qui est travaillé va ensuite être enrichi de propositions qui vont permettre là aussi d'améliorer le projet et son efficacité à moyen terme. C'est aussi cette démocratie de proximité qui permet d'impliquer les citoyens, qui permet de les mobiliser. C'est aussi important aujourd'hui que de co-construire des politiques publiques avec les habitants, les commerçants, les acteurs économiques, associatifs d'un territoire. C'est aussi donner de la citoyenneté, aussi donner corps à cette citoyenneté, donc à l'échelon local. Et puis, c'est également gagner en légitimité lorsqu'un aménagement est ensuite livré, s'il était très largement concerté, si les habitants se sont appropriés cet aménagement. Ensuite, il sera forcément mieux entretenu, mieux respecté, et sa légitimité va être confortée grâce à cette dynamique participative qui va se développer en amont de cet aménagement. Et puis, c'est aussi la démocratie de proximité, une source d'innovation. On peut, avec cette démocratie locale, aussi innover. On va pouvoir aussi placer le curseur à différents moments de la concertation. Soit on part d'une page blanche, que j'évoquerai également tout à l'heure dans les mécanismes de concertation liés aux aménagements urbains, on peut partir d'une page blanche avec les habitants et construire ensuite un projet, ou alors concerter des fois sur des aménagements qui sont déjà engagés, et d'être dans les points de détail. Mais à chaque fois, il faut savoir où on place le curseur, être aussi en accord avec les participants pour dire d'où on part, vers quoi on va. Je pense qu'il y a aussi un cadre à poser, et on le révoquera aussi dans le cadre des conseils de quartier, des conseils citoyens. L'important aussi, c'est un peu le contrat qu'on va passer avec les habitants, les acteurs économiques dans la concertation. C'est un élément important de fixer ce cadre pour ne pas créer de frustration, de mécontentement, puisque là aussi, c'est une des fragilités aussi de cette démocratie de proximité, c'est qu'on peut aussi générer des frustrations et des mécontentements. Mais d'une manière générale, il faut créer, non pas créer forcément du consensus, puisqu'on ne va pas mettre d'accord tout le monde, puisqu'on a des demandes, des fois, qui sont contradictoires les unes par rapport aux autres, et qu'il faut bien, en tant qu'élu, faire des choix. Mais l'idée, c'est d'arriver à une décision finale qui va permettre une expression de l'ensemble des opinions, et de cette expression globale, faire des choix qui vont se rapprocher d'une majorité de ce qui va être attendu par les habitants, mais aussi qui va reprendre la dynamique, le souhait qui est porté par les élus. Et donc, il s'agit en même temps de pouvoir décider, mais de décider en ayant une connaissance très pointue des attentes des habitants, et pouvoir aussi les associer à cette décision. C'est tout l'enjeu de la démocratie de proximité et des mécanismes qui sont ensuite à mettre en œuvre dans la concertation. Alors, juste dans le temps qui est imparti, vous présentez peut-être trois modalités de concertation, les conseils de quartier, les conseils citoyens, qui sont des dispositifs qui s'inscrivent dans la durée, qui ont des avantages et des inconvénients, et puis revenir aussi sur quelques modalités de concertation liées à des aménagements urbains qui sont aussi intéressants, et puis finir par quelques dispositifs un peu innovants de concertation aujourd'hui, et puis vous dire aussi que ce sont à chaque fois des projets qu'il faut porter, qui s'inscrivent dans la durée, et qui ont besoin de méthodologie également pour pouvoir réussir. Donc, je terminerai le propos par cet élément-là. Les conseils de quartier, les conseils citoyens, ce sont des éléments importants, puisque ce sont des bases d'un dispositif de concertation qui va être pérenne, qui vont s'inscrire dans la durée, donc avec les avantages que ça peut avoir d'avoir des instances qui vont correspondre à des quartiers qu'il va falloir bien définir au niveau de la ville. Ces quartiers doivent être assez, ces conseils assez importants, puisqu'ils doivent aussi mobiliser un certain nombre de personnes, donc il faut qu'il y ait un quartier qui soit assez dense, qu'il y ait une vie dans ce quartier, pour qu'on puisse générer un certain nombre de sujets, de discussions. Donc, il va falloir créer ces conseils de quartier. Souvent, on va s'appuyer sur les habitants, mais aussi sur l'association, les acteurs économiques du territoire, pour leur demander de participer, et va se poser à chaque fois la question de la représentativité des habitants qui vont constituer ces conseils de quartier. Donc, on va avoir différentes modalités de recrutement de ces conseillers de quartier. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de mixer un peu différents modes de recrutement. Tout d'abord, s'appuyer sur le volontariat, parce que c'est important aussi d'avoir dans ces conseils de quartier des gens qui soient impliqués, motivés, qui veulent travailler dans la dynamique de concertation. Et en même temps, on va se rendre compte que ces habitants volontaires ne reflètent pas l'ensemble de la diversité des populations qui sont celles du quartier. Donc, on va procéder également par tirage au sort. C'est le choix qu'on a fait à Lançon, donc, d'avoir cette mixité dans la composition, d'avoir des habitants volontaires, dynamiques, qui se sont impliqués, et puis d'autres qu'on est allés tirer au sort sur soit des listes électorales, soit des listes de locataires, ou de listes de consommation d'énergie, enfin, de trouver des fichiers qui permettent d'aller tirer au sort un certain nombre d'habitants. Et là aussi, ça fonctionne, puisqu'on va garder des places pour ces habitants tirés au sort. Et on s'est rendu compte que sur le nombre d'habitants tirés au sort, certains ont accepté de siéger dans le conseil de quartier et de s'impliquer dans cette dynamique. Et donc, là, on voit qu'on a pu toucher très largement un certain nombre d'habitants. Alors, ces conseils de quartier sont aussi aujourd'hui en lien avec les conseils citoyens, qui sont des conseils qui dépendent de la politique de la ville, qui sont d'une existence plus récente. Et ces conseils citoyens ont également une importance, puisqu'ils vont aussi permettre, là aussi, de donner davantage la parole aux habitants. Donc, l'enjeu autour de ces conseils de quartier, de ces conseils citoyens, qui ont évolué un petit peu dans le temps, c'est de trouver des modalités de concertation qui ne génèrent pas de la frustration et de la déception. C'est un peu l'écueil de ces conseils de quartier aujourd'hui. C'est comment, de cette dynamique, on arrive à créer, avec des habitants tirés au sort, avec des habitants volontaires, c'est comment on arrive à co-construire un certain nombre de politiques publiques. Ce qu'on a essayé de faire à Alençon, c'est de trouver des modalités autour d'un contrat, de se dire, voilà, sur quoi on peut ensemble concerter. Je crois que l'écueil le plus important, le risque, c'est de partir sur beaucoup de sujets, de se dire, voilà, il y a une dynamique, on va essayer de faire beaucoup de choses. Et on se rend compte qu'avec le temps, les services de la vie, les élus n'ont pas forcément le temps de suivre ces projets. Et on va générer de la déception, de la frustration, puisque les habitants n'ont pas le sentiment d'être entendus et d'être totalement associés. Donc, l'idée, c'est de trouver un contrat. Nous, on s'est dit, on va passer un engagement avec vous. On vous propose de travailler sur un, deux, trois projets que vous auriez apportés. La requalification d'un espace public, la mise en place de bancs, une fête de quartier, puisque c'est aussi important dans les conseils de quartier de faire aussi du lien social. C'est une demande de certains conseils de quartier. Donc, de leur dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez travailler sur 18 mois ou 2 ans comme sujet. Et puis, dans le même temps, la ville dit, voilà, sur ce quartier, je vous propose qu'on travaille, nous, sur l'aménagement d'une salle de sport, d'une salle de quartier, sur un aménagement de centre de quartier. On va définir ensemble les éléments de concertation pour qu'on puisse ensemble mettre nos moyens, nos énergies pour co-construire sur ces sujets sur lesquels il y a un accord préalable. On va aussi essayer, dans ces conseils citoyens ou ces conseils de quartier, de gérer toutes les questions de proximité, qui sont souvent des questions qui vont parasiter le débat. C'est tout ce qui va toucher d'un lampadaire qui va être non rallumé pendant plusieurs mois, des trous dans la chaussée, tout un tas de demandes en proximité qui sont importantes pour les habitants et qui vont aussi crédibiliser la démarche de concertation, puisque comment dire qu'on va réaliser un aménagement urbain important si on n'est pas capable de régler ces questions de proximité qui vont être récurrentes, posées à chaque réunion. Et donc, il faut s'organiser au niveau des services pour répondre de manière efficace à l'ensemble de ces demandes de proximité. Là aussi, ça fait partie de la construction de ce projet de démocratie locale. C'est comment aussi, dans le back office, en arrière, au niveau de la collectivité, comment on s'organise pour gérer aussi ces questions de proximité, pour être crédible sur les plus grands projets qu'on souhaite mener avec les conseils citoyens. Donc voilà, cette démocratie plus classique de conseil de quartier, elle fonctionne, elle est utile et donc, elle peut aussi être mise en œuvre à l'échelle d'une ville. Elle va permettre de structurer, d'avoir des outils de concertation et on va aussi, lorsqu'on a des aménagements urbains plus importants à l'échelle d'une ville, demander aussi à tous ces conseils de quartier de travailler sur, par exemple, le raménagement d'un cœur de ville. Ça va toucher le centre-ville mais ça va aussi toucher tous les quartiers et on va donc pouvoir associer à ces aménagements urbains importants l'ensemble des conseils de quartier d'un territoire. Donc, ce sont des lieux aussi de sociabilité, d'expérimentation, de formation puisqu'on va aussi proposer à ces habitants de se former à l'urbanisme, de leur faire rencontrer peut-être des architectes, de se former à des plans locaux d'urbanisme. On va essayer de leur apporter aussi des éléments de formation pour qu'ils comprennent mieux aussi les enjeux d'une collectivité, le temps qui est le nôtre qui n'est pas en plus celui des habitants et donc, ces instances sont aussi importantes pour former de la citoyenneté à l'échelle d'un quartier mais aussi à l'échelle d'une ville. Donc après, il faudra travailler sur une charte, sur des délibérations, ce qui pourrait être vu dans un prochain temps mais c'est important d'avoir aussi en tête que ces outils sont des outils importants, essentiels qui peuvent structurer, donner corps à une politique de démocratie participative à l'échelle d'un territoire. A ces mécanismes de concertation réguliers que l'on retrouve dans beaucoup de territoires, on voit qu'il y a aussi une demande, une attente d'habitants qui ne sont pas prêts à venir s'investir tous les deux mois, tous les trois mois dans un conseil de quartier et qui vont vouloir ne pas s'inscrire dans la durée mais qui vont être intéressés par une thématique, par un aménagement pour venir donner leur avis. Ces personnes ne vont pas avoir forcément beaucoup de temps à y consacrer, ça va être un temps court et donc il va falloir trouver les moyens d'aller à la rencontre de ces habitants mais leurs demandes et leurs besoins sont essentiels puisque ça peut être des maires de famille, des touristes qui viennent dans un endroit qui ont aussi besoin d'équipement, de réalisation, ça peut être les commerçants, ça va être les habitants, ça va être aussi des gens de l'air urbain qui fréquentent un centre-ville. On va avoir besoin pour certaines concertations d'avoir une représentativité qui va être plus importante que le simple conseil de quartier et donc on va essayer de développer des dispositifs ponctuels de consultation, de concertation et là aussi il y a un enjeu important pour aller recueillir ces informations, toute cette expertise d'usage qui va être essentielle pour la réalisation d'un équipement structurant. Donc là peut-être sur cette question-là donner quelques exemples de ce qu'on a pu faire à l'ençon sur la requalification du centre-ville. C'est un, comme beaucoup de villes moyennes, on est confronté à des problèmes de vacances commerciales, de dynamique de centre-ville et donc on s'est inscrit dans la dynamique Action Cœur de Ville et au cœur de cette Action Cœur de Ville, il y a des aménagements urbains, c'est comment moderniser, rendre confortable, attractif, un cœur de ville et ça passe forcément par les aménagements urbains, les espaces publics, les services publics et donc on a lancé une concertation importante pour requalifier ce centre-ville il y a maintenant quelques mois, donc c'était en 2017 et on est parti comme pour toutes les concertations ponctuelles que l'on fait, on part à chaque fois d'une page blanche, ce qui peut surprendre un peu les habitants au premier abord puisqu'ils arrivent en s'envoie des projets mais on leur dit voilà on part d'une page blanche, on leur demande quelles sont leurs attentes, leurs envies, on part aussi des fois de photos qui ont été réalisées dans d'autres centres-villes, on met des gommettes, on leur demande de mettre des préférences sur des photos pour faire ressortir les attentes fortes des habitants par rapport à ces aménagements urbains, structurants. On va aussi faire des promenades en journée pour aller rencontrer le touriste, l'habitant, le commerçant, également aussi en soirée, la nuit pour voir aussi comment la ville peut vivre la nuit et ainsi avoir aussi d'autres attentes, d'autres besoins par rapport à l'éclairage public, la sécurité, la tranquillité. Et donc on va essayer pendant un temps relativement long de créer ces moments de rencontre avec tous les acteurs d'un territoire pour savoir quels sont leurs besoins, leurs attentes. De ce travail va naître un compte-rendu et ce compte-rendu a été donné aux équipes d'architectes qui ont été mises en concurrence, donc trois équipes d'architectes qui ont planché sur la qualification du centre-ville, c'était l'espace des voiries, également une place centrale et de cette concertation on a avec des architectes qui se sont nourris de ces besoins qui ont été retransmis par l'ensemble des habitants. Donc on a ainsi pu enrichir avec cet apport de l'expertise on a enrichi les propositions des architectes et ensuite on est allé dans une consultation plus classique une fois que les projets ont été réalisés par les équipes d'architectes on a fait le choix d'une équipe et ensuite on a reconcerté l'ensemble des acteurs pour affiner le projet l'embellir l'enrichir et ensuite avoir les travaux se terminant maintenant avoir ensuite des espaces publics qui sont réhabilités, rénovés et qui sont surtout appropriés par l'ensemble des acteurs du territoire et c'est aussi important quand on est en phase travaux puisqu'on va générer beaucoup de difficultés en termes de mobilité de flux et aussi d'activité commerciale donc de baisse de chiffre d'affaires il est important que l'ensemble des acteurs sachent que c'est des moments un peu difficiles mais qu'au final les équipements qui seront livrés seront de qualité et donc ils puissent être aussi acteurs du projet pour en mesurer les intérêts une fois que le projet sera également terminé ces dispositifs ponctuels ils sont aussi à mener à la carte on peut aussi s'appuyer sur des organismes extérieurs des bureaux d'études qui vont être des relais aussi efficaces au pré-population il y a sur cette dimension là des éléments à créer à construire des innovations à faire qui vont permettre là aussi de coller au plus près aux attentes de chacun des territoires pour que là aussi on puisse avoir des équipements qui répondent aux attentes et de l'efficacité dans nos équipements publics et dans nos réalisations ces méthodes aussi de consultation peuvent toucher aussi des politiques publiques transversales comme les agendas 21 qui sont aujourd'hui menés dans un certain nombre de collectivités à Lançon on est dans le deuxième agenda 21 et là aussi on s'est très largement appuyé sur les acteurs locaux pour mener cet agenda 21 et le nourrir on a une centaine d'actions qui ont été validées et là elles ont largement dépendu d'ateliers de balades citoyennes qu'on a faites pour là aussi correspondre aux besoins aux attentes de l'ensemble des habitants pour pouvoir créer donc un agenda 21 deuxième génération qui soit très largement aussi approprié par les habitants les acteurs locaux donc cette concertation ponctuelle elle va toucher les aménagements urbains structurants comme la requalification d'un centre-ville mais aussi des équipements qui vont être aussi essentiels à l'échelle d'un quartier on a refait une place sur un quartier on refait aussi une médiathèque avec un centre de santé là aussi on demande l'avis des habitants et puis aussi sur des politiques publiques transversales on va aussi essayer d'impliquer très largement les habitants donc on voit l'enjeu autour de ces dispositifs ponctuels de consultations mais là aussi les règles l'organisation le cadre doivent être très précis pour ne pas générer là aussi de la frustration et du mécontentement donc ce cadre doit être formalisé c'est ce qu'on a fait sur Alençon on avait un cadre de concertation que l'on a développé pour chacune des concertations avec une méthodologie qu'on a reprise à chaque fois là aussi pour impliquer habitants associations acteurs économiques mais on a aussi l'enjeu autour des services de la collectivité qui doivent aussi s'organiser pour répondre à ces attentes de démocratie de proximité et là aussi il faut que cette démocratie participative s'insère dans la culture de la collectivité et ça ne peut réussir que là aussi si la collectivité tous mobilise élus mais aussi l'ensemble des services concernés par ces aménagements urbains alors à ces mécanismes de concertation réguliers conseils de quartier conseils citoyens à ces dispositifs ponctuels qu'on peut mettre en oeuvre quand il y a des aménagements urbains il y a aussi quelques dispositifs un peu innovants qu'on peut également aussi utiliser qui ont été utilisés dans certains pays donc ce sont les jurys citoyens les sondages délibératifs les forums électroniques à chaque fois l'idée c'est d'aller chercher les habitants qui ne sont pas forcément ceux qui s'expriment le plus le risque de cette démocratie de proximité aussi c'est de permettre souvent à ceux qui ont capacité à s'exprimer de s'exprimer à ceux qui sont investis et qui ont des choses à faire valoir de les porter aussi à la connaissance des élus mais on a aussi des personnes qu'on peut appeler aussi les sans voix qui ne s'expriment jamais mais qui ont pourtant des besoins dans la ville dans la cité et qu'il faut pouvoir entendre c'est le cas notamment des jurys citoyens on va tirer au sort des habitants et les invités à venir s'exprimer sur un sujet qu'on va avoir proposé et de pouvoir donner leur avis les accompagner dans la décision qui peut être ensuite prise de leur dire voilà il y a différents types de scénarios possibles travailler avec des experts de les mettre en situation d'accompagnement d'un projet et de pouvoir ensuite donner leur avis ça va être aussi ce qu'on pourra utiliser pour les sondages délibératifs qui permettent là aussi autour d'un panel de personnes de sonder sur un certain nombre de sujets de possibilités de pouvoir aussi recueillir l'avis des habitants et puis on a aussi également les forums électroniques qui permettent là aussi en ligne de se mobiliser sur des projets donc ça aussi ça fonctionne très très bien pour un certain type de population pour un certain type de projet on va aussi là pouvoir mobiliser beaucoup d'expertise beaucoup d'attentes beaucoup de propositions grâce à cette dimension des forums électroniques donc là aussi ce sont quelques exemples qui montrent qui peuvent compléter ce qui est proposé par ailleurs ça peut être des conseils de quartier des mécanismes de consultation sur les aménagements et puis quelques dispositifs de vent qui peuvent être utilisés à bon escient là aussi en fonction des territoires et qui vont permettre là aussi d'innover en matière de démocratie participative mais aussi dans les réalisations qui vont être proposées aux habitants pour terminer cette présentation des enjeux aujourd'hui autour de la démocratie participative on voit que les mécanismes sont nombreux on peut utiliser beaucoup d'outils qui sont des outils qui sont pérennes comme les conseils de quartier d'autres qui sont à inventer en fonction des projets et puis des innovations qui sont possibles aujourd'hui à chaque fois il faut pouvoir inscrire ces outils dans un projet plus global un projet de territoire un projet de démocratie participative et c'est là que tout l'enjeu se situe puisqu'il s'agit de partir sur des ambitions qui soient adaptées au territoire et qui soient aussi des ambitions qui sont tenables tenables par les élus qui vont porter cette démocratie participative donc souvent en premier chef le maire un conseiller municipal ou un adjoint à la démocratie participative mais il faut aussi que l'ensemble des élus se sentent mobilisés par ces questions lorsqu'on en fait des travaux lorsque l'on met en place des nouvelles politiques il faut pouvoir avoir une culture au niveau des élus de cette démocratie participative une culture qu'il faut aussi avoir dans les services je l'évoquais tout à l'heure et donc il faut qu'il y ait un vrai projet c'est ce que j'évoque dans ce schéma ici il faut pouvoir avoir une stratégie savoir vers où on va vers où on veut aller qu'est-ce qu'on veut se mettre à concertation qu'est-ce qu'on en attend pour ensuite avoir un vrai projet et aussi avoir un pilote donc le pilote c'est souvent le maire un élu dédié mais ça va aussi être une personne si la collectivité est plus petite ou un service mais il est important qu'il y ait quand même quelqu'un qui pilote qui soit en veille sur ces questions-là pour animer ce processus je crois qu'on est comme dans beaucoup de politiques publiques locales en transversalité il faut forcément avoir un pilotage une animation dans chacune des collectivités il faut pouvoir avoir ensuite un plan d'action valider ces phases et puis la communication va être aussi essentielle puisqu'il va pouvoir avoir communiqué en interne je l'évoquais mobiliser les services les énergies de la collectivité mais aussi à l'externe à l'ensemble des habitants des acteurs économiques autour d'animations des débats de réunions il va falloir donc communiquer faire venir les habitants ça peut être sur des stands dans les marchés tout est envisageable mais la partie communication va être aussi essentielle la communication ce sera aussi de faire une demande des conseils citoyens d'avoir aussi des éléments de communication il va falloir organiser cette communication et puis globalement organiser cette démocratie participative chez des moyens humains je l'évoquais et puis vraiment l'intégrer aussi dans les calendriers des projets en fait ça peut donner l'impression à cet moment de prendre un peu de retard sur un projet mais cette concertation qui est faite en amont elle évite souvent bien des contradictions bien des débats et aussi on voit que de plus en plus on a des recours contre nos projets d'aménagement sur le territoire et là aussi cette démocratie participative ça peut permettre d'éviter des recours des personnes qui vont se mobiliser contre le projet que ce soit des riverains que ce soit des acteurs économiques la démocratie participative elle permet aussi de créer du sens aussi à l'échelle d'un territoire et d'associer très largement habitants acteurs économiques donc je crois qu'il faut vraiment pour conclure dire qu'il faut toujours une stratégie un cadre une volonté une dynamique il faut forcément aussi des moyens humains financiers et qu'il faut aussi pouvoir avoir un cadre qui soit aussi bien communiqué aux habitants aux acteurs économiques pour pas créer de la frustration de la désillusion mais plutôt créer autour de la démocratie participative une vraie stratégie une vraie dynamique et qui est aussi ensuite un élément d'attractivité du territoire je crois que c'est important aussi que chaque habitant se sente l'ambassadeur de son territoire se sente associé s'approprie la dynamique de projet d'un territoire et ça passe par cette démocratie participative et par les nombreux outils qui sont à nos dispositions donc voilà pour aller plus loin je vous invite à cette formation de deux jours que j'anime sur la montée un projet de démocratie participative à l'échelle d'une commune l'idée c'est de regarder tous ces dispositifs et puis de faire des cas concrets de partir de vos réalités pour ensemble essayer de bâtir un projet de démocratie participative en s'inspirant d'exemples j'ai parlé rapidement d'exemples de la ville d'Alençon de ce qu'on est amené à faire on peut le développer davantage dans cette formation on peut parler aussi d'exemples de ville urbaine qui s'est investie très tôt dans cette démocratie participative et aussi d'exemples à l'étranger des juristes citoyens à l'étranger notamment à Berlin donc on a des outils des dispositifs après il s'agit de trouver une stratégie d'attache à territoire et de la mettre en œuvre c'est ce que se propose donc cette formation de deux jours qui a lieu au mois de juin et au mois de septembre je vous remercie de votre attention je vais pouvoir répondre pendant un quart d'heure aux questions qui sont posées par cet onglet donc questions donc qui peuvent questions toucher l'ensemble de ces éléments-là revenir un peu dans le détail sur les conseils citoyens ou sur la mise en œuvre de démocratie participative à l'échelle de projets particuliers donc une première question sur l'association des services de la commune à ce projet de démocratie participative effectivement c'est quelque chose d'assez long que d'inscrire cette culture dans les services d'une collectivité qui pour dans certains cas a l'habitude de travailler directement en mode projet on fait le projet les dessins de l'aménagement d'une rue par exemple et puis ensuite on passe à la phase travaux exécution assez rapidement puis on informe juste les riverains au moment des travaux si on demande effectivement au service de partir d'une page blanche d'aller à la rencontre des habitants effectivement il faut qu'on change cette culture de la collectivité alors ça passe essentiellement par la direction générale des services qui va être l'animateur de cette volonté politique qui émane du maire et d'un élu ou d'un conseil municipal délégué en charge de ces questions là et ça va donc passer par une formalisation de cette démocratie participative donc je l'évoquais un petit peu tout à l'heure au niveau de la ville d'Alençon on a mis en place une charte de la démocratie participative en interne et on a identifié pour en 2016 les chantiers qui allaient y avoir sur la ville et donc pour chacun de ces chantiers on a défini un mode de concertation plus ou moins étoffé puisqu'il s'agit là aussi d'adapter les modalités de concertation en fonction de l'importance du projet et donc pour chacun des projets les services ont su quel était le mode de concertation à mettre en avant aujourd'hui ils ont donc l'habitude puisqu'on s'appuie sur eux quand on fait nos concertations qu'on part de la page blanche on s'appuie sur les services et c'est les services qui vont animer des tables rondes des ateliers qui vont récolter la demande des habitants ils sont très largement associés à cette concertation en amont on les associe aussi au conseil citoyen qu'on a sur la ville d'Alençon il y en a 4 et donc on leur demande d'être aussi de siéger dans ces conseils citoyens pour pouvoir aussi connaître les attentes des habitants l'idée c'est effectivement d'avoir des procédures claires et régulières qui permettent d'associer les conseillers les services à cette dynamique faire en sorte qu'ils voient aussi eux l'avantage qu'il y a à la mise en place de cette démocratie participative Alors par rapport aux prochaines élections municipales à venir à partir du 1er septembre comme on rentre dans la phase des 6 mois qui précèdent une élection on va effectivement interrompre cette démocratie participative nous à Lensonde on va continuer à faire des consultations sur des aménagements urbains qui vont peut-être concerner et qui concerneront le mandat suivant donc on va faire des enquêtes d'usage savoir quelles sont les attentes des habitants sur un certain nombre d'équipements publics mais au 1er septembre on va arrêter toute concertation pour donner le temps à la concertation et à la campagne électorale donc au 1er septembre on arrêtera la concertation Alors la technique d'animation des ateliers c'est effectivement quelque chose d'important alors on n'a pas toujours utilisé la même technique même si maintenant on commence à reprendre ce que l'on fait régulièrement donc l'idée c'est qu'on part de cette première réunion on part d'une page blanche et donc on accueille les habitants les commerçants qui sont intéressés par ce projet on redonne le cadre en disant voilà ce projet par exemple qui concerne la place d'un quartier pourquoi on fait cette place parce que c'est une place avec beaucoup de commerce on réexplique les enjeux qu'il y a pour nous pourquoi on a choisi de faire cet aménagement urbain pourquoi aujourd'hui pourquoi cet endroit là qu'est-ce qu'on sont les attentes pour nous en termes d'attractivité d'utilisation d'usage et puis ensuite on va donner la parole très rapidement aux habitants ce qu'on fait c'est qu'on fait souvent 3 ou 4 tables sur lesquelles on met le plan du quartier donc une vue souvent de haut en fait et puis on part avec des post-it et on va demander aux habitants voilà quelles sont vos attentes par rapport à cette place à ces raménagements quels sont aussi les écueils à éviter en phase travaux voilà est-ce que vous n'allez pas être bloqué par rapport à vos accès le commerçant on va essayer de mesurer pendant cette première phase autour de ces tables rondes en fait de ces tables autour d'un plan on va essayer de mixer de dire voilà il n'y a pas d'un côté que des commerçants de l'autre que des habitants de l'autre que des marchands consédentaires par exemple si c'est une place d'un marché on va essayer de mixer pour que on puisse aussi mettre en évidence l'ensemble des interactions qui peuvent aussi naître entre les différents participants et donc on va demander donc au service de la ville de faire un rapport de noter tous ces retours toutes ces attentes qui vont être donc émanées de ces tables rondes on fait 3-4 tables rondes qui vont durer une heure une heure un quart ensuite on fait une restitution globale à l'ensemble des acteurs en disant voilà ce qui est revenu de votre travail est-ce que vous en êtes d'accord est-ce qu'il y a des choses à rajouter et ensuite donc on va donner ces éléments là aux équipes d'architectes qui vont ensuite travailler sur le projet ou en interne si c'est fait par la collectivité pour pouvoir enrichir le projet et puis ensuite on va revenir auprès des habitants donc s'il y a besoin de refaire d'autres concertations plus approfondies on va faire aussi je l'évoquais pour notamment le centre-ville on avait mis en place des photos avec des gommettes pour savoir quels étaient les intérêts qu'il y avait soit c'était sur une fontaine sèche soit c'était plus d'arbres dans la ville des terrasses on va essayer de trouver des modalités de concertation qui vont permettre de faire remonter l'ensemble des attentes des habitants donc ces ateliers voilà on les mène un peu de cette façon là c'est ce qu'on a aussi fait lorsqu'on a organisé le grand débat souhaité par le président de la république on a organisé ce grand débat souvent pareil d'atelier très vite j'ai demandé aux habitants qui étaient présents qu'est-ce qu'on voulait qu'on travaille on est parti en atelier donc on a fait six ateliers les quatre qui étaient ceux du fléché par le gouvernement deux se sont développés en plus et donc on a organisé de la même façon avec un rapporteur qui était issu des conseils citoyens un agent de la collectivité qui a noté on a fait donc cet atelier ces six ateliers et ensuite une restitution globale donc cette expérimentation on la décline et on la développe donc également pour toutes les occasions alors les services ont suivi pour certains des formations en amont pas forcément beaucoup on a un service démocratie locale qui fait un peu de formation interne en fait qui va voir les services qui les accompagne qui est en lien en conseil qui rappelle les procédures les enjeux et donc c'est ce service qui fait un peu plutôt plus de la formation interne de l'accompagnement et qui rappelle donc le cadre et les procédures qui sont développées et souhaitées par les services et les élus alors effectivement la présence des services dans les conseils citoyens sont présents souvent qui est très en retrait puisqu'on demande que les conseils citoyens s'organisent eux-mêmes en fait donc on a au niveau de la ville d'Alençon choisi d'avoir des référents élus qui vont siéger dans ces conseils citoyens donc on a un ou une référente élue et effectivement on a la présence des services mais qui est simplement en observation on écoute et qui ne fassent pas toute la réunion qui vont être là un peu au début pour des questions un petit peu de proximité mais ensuite on s'appuie effectivement très largement sur les habitants pour qu'ils animent la réunion pour qu'ils en fassent le compte rendu pour qu'ils soient en force de reposition donc les services doivent être dans une phase de retrait en fait d'accompagnement mais la dynamique doit largement reposer sur l'ensemble des habitants et des acteurs économiques du quartier Alors pour l'agenda 21 en fait là aussi on a fait une démarche très participative l'idée ça a été de faire des ateliers il y a eu plusieurs ateliers qui ont été organisés des ateliers thématiques qui ont permis aux habitants de s'inscrire librement aux associations aux structures qui ont souhaité aussi participer et des ateliers sont réunis là aussi à échéance variée pour pouvoir produire des propositions on a fait aussi un festival de la transition énergétique qu'on organise tous les ans au mois de septembre et ce festival lorsqu'on a fait aussi le renouvellement de cet agenda 21 deuxième génération le festival a aussi servi de moment de concertation pour faire cet agenda 21 donc c'était beaucoup d'ateliers thématiques et puis ensuite des restitutions également en plus grand nombre pour pouvoir aussi valider des actions qui ont pu être fléchées donc on est arrivé à une centaine d'actions qui ont été ainsi coproduites par les habitants les acteurs économiques associatifs du territoire et puis ensuite ça fait l'objet de validation par les élus on a regardé toutes les thématiques qui sont ressorties il y avait des thématiques autour de la biodiversité il y a des thématiques autour de l'économie l'économie circulaire des thématiques autour également des aménagements des consommations de l'énergie donc chaque élu ensuite thématique a été sollicité pour savoir si dans son programme d'action ces actions étaient aussi potentiellement on pouvait potentiellement les mettre en évidence et les travailler et ensuite on a eu un travail d'arbitrage et ensuite de présentation donc là aussi beaucoup d'ateliers en amont de cet agenda 21 Alors les membres des conseils citoyens effectivement est-ce qu'ils sont formés aux outils démocratie participative là on fait un effort important et ça a été aussi mis en oeuvre par de nombreuses villes c'était le cas notamment à Villeurbanne il y a un intérêt important à la formation des conseils citoyens je pense qu'il est important qu'ils puissent être sensibilisés je l'évoquais dans l'introduction des formations à l'urbanisme à l'architecture dernièrement à Alençon on a accueilli 7 architectes qui ont construit la ville ces 10 dernières années qui ont travaillé sur les aménagements urbains des équipements publics qui sont encore aujourd'hui acteurs d'équipements du territoire et donc ces 8 architectes sont venus toute la journée à Alençon pour parler de leur projet et on avait invité l'ensemble des conseils citoyens à venir à cette rencontre ce qui leur a permis d'entendre ces architectes parler des projets la jeunesse des projets comment construire un projet avec une collectivité locale et c'était assez concret et en même temps ça permettait de voir comment on travaille entre maîtrise d'ouvrage maîtrise d'oeuvre dans un territoire donné avec des études de la prospective et donc ça fait partie et donc ça fait partie de la formation à destination des conseils citoyens donc c'est un élément important de formation et c'est un élément aussi de réussite et de compréhension mutuelle donc c'est un élément qu'on met en oeuvre et que beaucoup de villes mettent en oeuvre c'est des instants des temps de formation aussi à la conduite de réunion qui est aussi un élément important pour qu'ils puissent être autonomes sur des thématiques que j'évoquais de l'urbanisme c'est quelque chose qui est assez primordial Alors par rapport à une autre question sur la position des élus comment un habitant peut-il lancer cette initiative vers les élus c'est vrai que cette démocratie participative il faut que les élus en soient les moteurs puisqu'il faut ensuite que dans la collectivité les services travaillent dans le sens de cette démocratie participative alors sur tous les territoires les élus ne sont pas forcément moteurs mais on voit avec cette crise des gilets jaunes que quand les habitants quand des acteurs économiques demandent à être entendus il est difficile aujourd'hui à une collectivité de ne pas répondre favorablement donc je pense que si spontanément des habitants demandent à ce qui est de mise en oeuvre de démocratie participative les élus ne peuvent que répondre favorablement après les outils peuvent être différemment mis en oeuvre d'une situation à l'autre mais je pense qu'il est important que des citoyens en fassent la demande s'il n'y a pas encore de mécanisme présent ça peut être qu'une autre chose que s'appuyer sur une dynamique locale ensuite sur les petites communes peut-on demander à un agent d'animer et piloter ces concertations si ce n'est pas son coeur de métier effectivement ça va demander à la personne qui pilote cette démocratie participative d'avoir un minimum de compétences en matière d'animation de réunions de communication écrite orale d'appétence aussi pour aller à la rencontre des gens aussi de gérer aussi de la frustration des critiques et parfois aussi un peu d'agressivité de la part d'habitants donc effectivement je pense qu'il faut une formation alors il n'y a pas de profil type mais plutôt des savoir-être des compétences qui sont attendues et une formation effectivement initiale pour que avant la prise de poste pour que la personne ne soit pas en difficulté par rapport à l'enjeu et puis aussi un bon accompagnement il faut aussi qu'elle se sente épaulée par les élus puisque là aussi il faut faire bloc et front commun pour que cette démocratie participative elle s'inscrive dans la durée et dans la cour ensuite quelles sont les limites d'intervention de l'administration et du cabinet du maire sur ce type de concertation là aussi il faut que il faut que les habitants puissent sentir que leur vie va être pris en compte que leur souhait ne va pas rester ne va pas rester être mort donc il faut effectivement arriver à faire en sorte que au niveau des enjeux qui sont ceux des élus de la stratégie d'un territoire de l'intérêt général qui nous semble important il faut aussi tenir compte forcément de la vie des habitants et de pouvoir faire en sorte que le projet soit effectivement amendable et que ça puisse être enrichi si les habitants ont le sentiment qu'ils sont simplement entendus et que le projet n'est pas bougé ou que leurs demandes n'ont pas du tout été suivies on le fera une fois deux fois après la dynamique elle va s'arrêter donc je parlais tout à l'heure l'introduction de confiance il faut que dans la relation que l'on a avec les habitants les conseils de quartier les mécanismes démocratiques qu'on en oeuvre pour des aménagements urbains ou des équipements il faut forcément que les besoins recensés soient mis en oeuvre et que les remarques puissent être entendus enfin on a travaillé sur l'aménagement d'une place il y avait un espace ludique qui était situé en haut de la place qui pouvait gêner le commerce le commerçant de proximité et le stationnement on l'a bougé il faut être en capacité de faire évoluer les projets de reprendre des idées et des dessins mais ça passe par une écoute une attention et la prise en compte des projets et des propositions qui sont celles des habitants pour donner de la confiance et puis aussi tenir compte de leurs demandes et qu'il y ait un enrichissement par rapport aux projets qui sont proposés question aussi autour comment faire s'ils sont toujours les mêmes habitants qui participent beaucoup aux mobilisations le tirage aura été bien accepté effectivement on peut avoir des professionnels de la démocratie participative des gens qui vont avoir un peu le leadership naturel et qui vont imposer aux personnes leur avis c'est pour ça qu'on part d'une panne blanche et qu'on a fait des ateliers ce qui permet à des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec une expression devant un public de 10, 20, 30 personnes de pouvoir donner leur idée sur un plan sur un post-it et ça c'est un moyen de mettre à égalité celui qui va s'exprimer facilement et puis celui qui a quand même une idée mais qui ne va pas pouvoir l'exprimer publiquement mais on va pouvoir tenir compte de son idée avec cette méthode des post-it ou du plan ou de cette méthode de la feuille blanche c'est un vrai écueil effectivement le risque c'est qu'il y ait une certaine déformation qu'on n'entend que certaines personnes qui ne sont pas forcément majoritaires donc il faut effectivement arriver à pondérer la concentration entre ceux qui s'expriment facilement librement et puis ceux qui s'expriment moins mais dont la remarque peut être tout autant judicieuse et pertinente et donc il faut trouver c'est pour ça aussi qu'on fait des balades dans la ville des promenades urbaines le soir on va rencontrer les usagers de ces équipements qui vont pouvoir nous en parler librement avec leurs besoins leurs attentes et effectivement ne pas donner que la prééminence à ceux qui sont toujours présents et qui s'investissent beaucoup dans cette démocratie participative voilà je pense qu'on a répondu j'ai répondu à un certain nombre de questions l'idée c'était dans le temps imparti à ce webinaire de développer un certain nombre de possibilités d'outils de rappeler l'importance de la stratégie et aussi de l'intérêt je suis persuadé que cette démocratie participative c'est un vrai enrichissement des projets que l'on porte c'est un gage d'efficacité d'appropriation et globalement de réussite et pour conclure aussi l'attractivité à un territoire l'attractivité à un territoire elle se permet aussi elle se favorise grâce à cette association très large des acteurs d'un territoire et cette démocratie participative c'est un vecteur d'association très large au projet d'un territoire pour ensemble le faire réussir et rayonner je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de journée et vous souhaitez d'avoir regardé cette vidéo et vous souhaitez Merci.